Ce n'est pas parce que vous connaissez Lightroom ou Photoshop sur le bout des doigts que vous allez comprendre forcément comment un photographe fait pour arriver à ses fins avec le style qu'il caractérise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la retouche d'une photo de A à Z, une photo de montagne, et vous allez voir comment je procède, et vous allez donc peut-être aussi comprendre comment j'arrive à ce rendu picturaliste qui caractérise un petit peu mon style photo et que vous connaissez, surtout si vous me suivez sur les réseaux. Alors je ne vais pas ici vous parler de pourquoi j'ai ce style-là, d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo qui faisait référence à ça, et que je vous mets en description et puis dans les fiches, je crois que c'est là. Allez la voir, ça peut peut-être vous intéresser et surtout vous concerner. Néanmoins, la vidéo que vous allez voir maintenant pourrait vous apprendre pas mal de choses, surtout si vous êtes perfectionniste. C'est parti ! Salut, c'est Yo, prenez place, on aura pour tout le monde. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un pouce en l'air, à commenter, à partager cette vidéo. Vraiment, ça aide beaucoup, ça motive énormément. Merci d'avance. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour accéder à mes packs de presets Lightroom, des packs sur lesquels j'y travaille pendant vraiment longtemps. Ils sont disponibles soit de manière individuelle, soit sous forme de bundle. J'ai vraiment pensé ces packs comme des outils pour comprendre et des outils pour performer, pas des outils pour vous assister et faire le travail à votre place. C'est pas comme ça que je conçois la photo ni les packs de presets Lightroom. Grâce à ces packs, vous pourrez comprendre comment je travaille et je pense également essayer pas mal de nouvelles pistes pour trouver votre style. Et parce que je vous aime bien, je vous lâche ce code promo qui vous permet d'avoir 10 euros de réduction sur le pack Unlimited Moods, qui est le gros pack avec tout à l'intérieur. Donc profitez-en, ça ne dure que jusqu'à fin avril. Sur ce, on y va. Alors, voilà la photo qu'on va travailler. Donc c'est une photo que j'ai faite l'an dernier. Voilà le rendu qu'elle a une fois qu'elle est importée dans Lightroom. Comme vous pouvez le voir à droite, je n'ai absolument rien touché, tout est vierge. Et donc voici le rendu brut du fichier RAW. Ça, c'est le rendu que me propose Lightroom de base. Néanmoins, ça, on peut changer à l'importation, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'importation et des petites choses à comprendre. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer ce que moi je fais à chaque photo. Et quand je dis chaque photo, c'est chaque photo, pas seulement paysage. Ça peut être du portrait, ça peut être quand je travaille avec les danseurs de l'opéra ou autre chose. Il y a toujours quelque chose que je fais et qui est en fait assez proche de la vidéo. C'est que je vais désaturer à fond. Pas à fond, mais en tout cas énormément. Pourquoi ? Parce que si jamais vous avez déjà fait de la vidéo en pro ou semi-pro, peut-être que le format 422 vous parle, ou le format D-log. Ce sont des formats en fait qui sont utilisés en vidéo parce qu'ils sont extrêmement désaturés. Quasiment pas de contraste, c'est presque noir et blanc tellement c'est plat. L'avantage de ça, c'est qu'on stocke un maximum de données dans la photo, dans la vidéo, en l'occurrence photo. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite de travailler en détail. Si là je me fie au rendu de Lightroom, que Lightroom me propose, ce qui va en soi peut-être m'influencer, c'est que déjà elle est contrastée. Déjà il y a des zones qui sont contrastées. Déjà il y a un rendu qui est un petit peu imposé par Lightroom. Ça, évitez au maximum. Parce que d'une part en fait, il y a des zones où vous ne voyez pas forcément les détails, des détails que vous, vous voudriez mettre en avant. Et vous ne profitez pas à 100% de ce que vous donnent toutes les informations d'un fichier RAW. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais monter un peu mon exposition, pas trop. Je vais décontraster pas mal. Déjà vous voyez la sacrée différence. Je vais même baisser mes hautes lumières, monter mes ombres, baisser mes blancs, monter mes noirs. Voilà, en quelques clics la différence. Évidemment, je ne vais pas vous sortir la photo comme ça. Mais travailler comme ça, ça me donne un avantage conséquent. C'est que maintenant, je peux travailler sur une base saine. Tout est à faire. Et ça tombe bien parce que c'est ça qu'on veut. On va travailler de manière générale pour aller de plus en plus dans le détail. Ensuite, ce que je vais faire, moi, c'est supprimer l'abération chromatique, activer le profil de correction. Donc là on a quelque chose qui est au plus près de la réalité, on va dire, qui n'est pas déformé par l'optique. Hop, et vous voyez qu'en zoomant, il y a plein de... Ça, c'est une zone qui m'intéresse. Donc je vais travailler peut-être tout à l'heure plus en détail. Ce que je vais faire maintenant, moi, je vais réchauffer un petit peu ma température. Tout simplement parce que j'ai pour habitude de travailler sur des images assez chaudes. Ce sont des ambiances qui me parlent. Je vais recontraster un petit peu, pas trop. Autre lumière, pour l'instant, je n'y touche pas. Je vais descendre mes ombres. Je vais descendre mes noirs, mais pas trop. Pour l'instant, ça, je n'y touche pas. Texture, clarté, on verra plus tard. La correction du voile, ça, c'est un paramètre qui est fondamental, surtout si vous voulez avoir ce rendu picturaliste, le rendu que j'ai moi, qui rappelle un petit peu la peinture. C'est quelque chose sur lequel on travaille, en général, pas mal. En tout cas, ça a un rôle assez important. Qu'il soit comme ça ou comme ça, c'est vraiment au cas par cas. Parce qu'ensuite, ça va être vraiment du cas par cas pour les photos. Pour la courbe, alors en général, je pars toujours sur des bases de presets que je me suis fait. Ces presets, pour le coup, ne sont pas encore disponibles. Mais voilà, j'ai fait quelques presets de courbe. Et je pense que le premier me va plutôt pas mal. Donc, pas grand chose ici. Surtout que sur ce preset, il n'y a pas de différence sur les courbes de couleurs. On est vraiment sur la courbe générale, qui est travaillée, mais pas les autres. Alors ensuite, ce vert qui est prépondérant. On va essayer de travailler un peu dessus. Plutôt avec les jaunes, d'ailleurs. Pas forcément dans les teintes. Vous voyez, je cherche un petit peu ce qui peut me convenir. Je serais plutôt à désaturé un petit peu. Voilà, les oranges, pas mal. Parce que ça joue aussi sur la façade. Cette façade qui est monstrueuse, qui est fabuleuse. Donc, ok. Je vais remonter, je vais baisser la clarté. Je reviendrai sur la clarté certainement par zone, plutôt. Parce que, voilà. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait partout. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis ma netteté ? Je ne me semble pas. Pareil, la netteté. On va avec la touche alt. Je vais en mettre uniquement sur la zone blanche. Pas besoin d'en mettre sur les nuages. Comme c'est presque de la plat. Ça n'a aucun intérêt de forcer sur la netteté ici. Je vais baisser un peu mon expo, du coup. Et je vais rajouter un dégradé qui va venir là. Que je vais appeler... Ciel. Bon. C'est vraiment pour la vidéo que je les nomme. Parce que j'avoue que je suis un porc. Je ne les nomme jamais. Je ne les nomme jamais. Je les reconnais à la forme ou quoi. Ne faites pas toujours ce que je fais. Parce que ce n'est pas très intelligent. Là, je vais monter la clarté. Pourquoi ? Parce qu'on va s'attaquer à la roche. Et que la clarté va faire ressortir tout ce relief. Vous voyez, si je l'enlève. Et si je la remets, on est sur quelque chose de beaucoup plus fort. Beaucoup plus présent. Je vais voir également en termes de correction du voile. Que je vais monter un petit peu. Là, on a un ciel qui est plus grave. Je vais peut-être baisser mon expo. Vous voyez, on a fait un petit réglage global. On s'attaquait un petit peu aux couleurs en bas. Là, je commence à attaquer le haut. Et progressivement, on va de plus en plus dans le détail. Et d'ailleurs, je vais, grâce à mon pinceau, je vais attaquer un petit peu les ombres. Donc, je vais baisser un peu l'expo ici. Pas besoin de faire de masquage automatique. Et les ombres qui sont déjà marquées par la photo. Déjà marquées au niveau de l'exposition naturelle. Je vais les accentuer un petit peu. Pas mal. Alors, maintenant, on va faire ce que je préfère. Mais je vais le désaturer. Je vais enlever un peu de saturation d'abord. On va s'attaquer au color grading. C'est l'outil sur lequel moi, je m'éclate le plus. Parce que c'est là que ça permet de... Voilà, en termes d'ambiance. En termes de... Voilà, c'est là qu'on va arriver à vraiment donner quelque chose. Et c'est là où ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, évidemment, dans cette vidéo, il y a des cuts. Parce qu'il y a beaucoup de recherches de ma part. Avant de trouver les réglages qui me plaisent. Mais c'est juste de la recherche. Ce n'est pas du tout, en fait, quelque chose qui va vous aiguiller sur quoi que ce soit. C'est juste du temps que j'ai passé à chercher la colorimétrie qui me parle. Voilà. Je vais remettre un dégradé en haut, mais uniquement pour baisser l'exposition. Voilà. Là, pour avoir quelque chose de plus grave, de plus oppressant. De plus angoissant, on pourrait dire. Et ça fait plutôt son effet, j'ai envie de dire. Maintenant, je vais travailler un petit peu sur ces nuages, sur ces lumières qu'on a sur la façade. Donc là, à contrario de tout à l'heure, je vais monter mon expo. Et je vais taper dans ce qui est déjà... Ce qui sont déjà des zones claires. Donc voilà, je me sers de ce qui existe déjà pour l'accentuer. Et je vous engage, pareil, à ne pas trop aller contre la lumière naturelle. Tout simplement parce que ça va donner des choses un petit peu chelou. Et voilà. Alors, ça peut arriver de le faire. Mais encore une fois, tout ça, c'est un travail un peu de parcimonie. Alors, voyons, si j'enlève, si j'ajoute de la correction du voile, ça ne fait pas intéressant. Clarté, on ne va pas la mettre. Bon, bon, il n'y en a pas tellement. Si je fais ça, ok. On n'est pas trop mal. Je vais voir en rajoutant une sorte de... Alors, pas de vignetta, je vais le faire autrement. Je vais faire ici un dégradé radial. Alors, vous voyez que je mets énormément de contours progressifs. Je ne vais peut-être pas en mettre tant. Voilà. Je vais l'inverser. Parce que je vais travailler sur la zone extérieure. Je vais baisser l'exposition comme ça. Pour recentrer un petit peu la lumière là où elle est de base. Cette zone-là dont je vous parlais, moi, j'ai envie de la mettre en valeur. Il y a une lumière naturelle qui est dessus. Donc, on va faire ça. On va y aller pareil par simonie. Parce qu'évidemment, si je fais ça, il y a un problème. Ça se voit. Alors, je vais revenir ici, voir un petit peu en bougeant à nouveau mes teintes, ce que ça peut donner d'intéressant. L'équilibre à trouver ici, je pense que pour moi, c'est le plus long. Non. On va rester sur quelque chose d'assez. Voilà. Je vais refaire un dégradé radial que je vais à nouveau inverser. Voilà. Pourquoi ? Parce que je vais recentrer un petit peu les choses. Alors, je pourrais faire un, comment dire, un vignettage, mais là, je suis plus précis dans ce que je veux faire. Donc, je préfère, moi, le faire comme ça. Dans ce cas-là, en tout cas, ça me permet d'être plus précis sur la tronche que ça va avoir en termes de dégradé. Hop. Hop. Là, on est pas mal. Parce que, voilà, c'est pour laisser la lumière ici entrer telle qu'elle était. Et on va voir maintenant sur l'étalonnage. Et il va sans dire que pour des trucs comme ça, ce que je fais en général, c'est que je passe dans... Ouh là ! Vous voyez le bleu, de toute façon. C'est sûr que ça allait taper. Je passe dans Photoshop. Alors, là, je vais dans réglage. Je vais utiliser uniquement... Alors, le réglage ici courbe, uniquement pour remonter un peu les seuils. Ici. Pourquoi je le fais pas dans Photoshop ? Dans, je vais y arriver, Lightroom. Parce qu'en fait, ça va modifier... Là, c'est par-dessus tout ce qui existe déjà. Donc, en fait, le rendu n'est pas le même. Et je préfère passer par là pour rajouter une courbe à la courbe, si on peut dire. Je me sers des filtres. Et là, je vais chercher le filtre qui me correspond plus. Donc, un filtre chaud. Ça fait plus décontrasté. Il y a un peu plus chaud. J'enregistre. Je repars dans Lightroom. Alors, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un contraste. Du coup, un peu plus poussé. Pour faire ressortir ces zones-là. Là, j'ai une ambiance qui m'intéresse pas mal. Donc, je vais voir déjà en augmentant la correction du wall. Je vais baisser mes ombres. Je vais également... Non, pas le contraste. Baisser un peu les noirs, mais pas beaucoup. Ok. Là, je pourrais utiliser, par exemple, certains de mes presets. Là, on est pas mal. Rainforest, j'aime bien. Parce qu'il y a ce côté un petit peu éthéré. Sur la présence. Je vais m'en tenir là. Je vais voir, par contre, ce que ça peut donner. Sur l'étalonnage. Est-ce que dans celui-là, c'est convaincant ? Ça pourrait le faire. Après, il faut ajuster. Mais bon, l'idée, c'est que je vous montre au maximum comment on fait à la main. Et ensuite, vous, si vous voulez utiliser ces presets-là, vous puissiez le faire. Mais les presets, encore une fois, ce sont des outils qui vont vous permettre de poser une base sur laquelle vous travaillez. Cherchez votre propre style et de comprendre comment moi, je travaille. C'est à ça que servent des presets. Et c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Pour savoir que ce sont des outils qui peuvent être super puissants. Alors, on va continuer ici. Je vais voir en termes de teinte. Ça, ça me plaît pas mal. Je vais encore assombrir le ciel. En gros, là, je renforce les zones sombres, tout simplement. Et je vais même contraster la chose. Voilà. Montant les hautes lumières. Et en voyant si, en montant la clarté, on est pas mal. Ok. Je vais te baisser l'autre lumière ici. Je vais rajouter une courbe. Je vais rajouter la luminance sur le jaune. Mais je crois que je vais le faire plutôt à la main. Parce que je vais le faire uniquement sur la forêt. On va voir en termes d'étalonnage qu'on peut avoir d'intéressant. Là, moi, j'aime bien l'ambiance. Mais elle me paraît trop... Voilà. Je vais baisser ici la température. Elle me paraît un poil trop... Me paraissait un poil trop marron, on va dire. Donc, je préfère... Je préfère y aller mollo. Là, c'est un peu trop clair, mon goût. Ok. Voyons ce que ça donne. Si on contraste un peu, on est là-dessus. C'est pas mal. Alors, comme vous voyez, encore une fois, quand je suis sur la fin, je suis tout le temps en train de revenir sur des paramètres, retester, rechercher. C'est ça qui me prend finalement le plus de temps. Parce que je cherche ce qui, moi, me correspond le mieux. Et des fois, je peux rester une heure, une heure et demie sur une photo à essayer de chercher un petit peu les réglages qui vont faire la différence pour moi. En tout cas, checker les réseaux parce que c'est une photo qui se retrouvera vraisemblablement sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook. Surtout sur Instagram. Et voilà. Donc, si vous ne me suivez pas, d'ailleurs, sur Instagram, eh bien, c'est le moment de le faire. Ah. Là, on a des choses qui me plaisent. En termes de teinte, on est pas mal du tout. En baissant de la texture, on perd un peu de, finalement, de détail. mais c'est ce qui va jouer aussi sur ce côté pictural. Et du coup, ça m'arrive régulièrement de le faire. Alors là, évidemment, je joue sur la balance des blancs, mais là, on joue sur un TIF. Donc, ça n'a pas du tout le même rendu que sur un RAW. C'est pas tellement fait pour, d'ailleurs. Mais, on a quelque chose qui peut être intéressant. Alors, maintenant, tout le truc, ça va être de ne pas tomber dans le côté monochrome. parce que on perd un petit peu toutes les nuances sur lesquelles on a travaillé. Et là, c'est toute la difficulté. C'est de trouver l'équilibre juste entre toutes les teintes, entre tout ça. Par exemple, là, je trouve que je m'égare un petit peu. Donc, je vais revenir en arrière encore une fois. Parce que ça donne des trucs un peu bizarres qui sont pas très beaux. J'essaie quelque chose ici. Ouais. Vous voyez, je monte la balance des blancs uniquement sur cette zone. Je trouve que ça correspond mieux du coup à la teinte de la roche. Et si, en plus, je fais ça, je vais partager, là. Bon, on n'est pas mal. On n'est pas mal, on n'est pas mal. On va continuer un petit peu à travailler là-dessus. Monter un petit peu ça. Ok. Je vais baisser un petit peu la saturation des tons moyens. On n'est pas loin. Franchement, on n'est pas loin. Voilà. Je vais désaturer un petit peu. Enfin, on fait un peu de vibrance. On a un petit peu les ombres. Non, on passe à ça. C'est toujours un petit peu le suspense. Je vais éclaircir un peu ici. Je vais refaire un dégradé. Vous voyez qu'il y a du... Il y a beaucoup de travail sur les photos. Hop. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est faire des choix. Faire des choix sur la... Sur certains éléments que l'on va mettre en avant, d'autres pas. On ne peut pas tout mettre en avant. Il ne faut pas, d'ailleurs, mettre tout en avant parce que, de toute façon, une image comme celle-là où il y a beaucoup de choses, ça peut devenir très confus et on va se perdre. Et en fait, il y a quand même des éléments ici, notamment, qui sont importants. Cette zone-là. Cette zone-là, elle est importante parce qu'ici, il y a quelque chose d'assez apaisant contrairement à ce côté un petit peu écrasant, puissant et épique qu'on va trouver et qui... Les deux se répondent plutôt bien. Donc, voilà. Il y a deux choses qui sont antinomiques, qui sont intéressantes. Je vais refaire encore un dégradé par-dessus. Je voudrais juste tester en décontrastant. Ah ouais. Mais voilà. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Et je vais contraster de manière globale ensuite l'image au niveau de la courbe. et je pense très honnêtement que j'ai... que j'ai ce que je voulais. dans les paroles. – Sous-titrage MFP. j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura appris des choses vous aura permis de voir un petit peu comment je travaille naturellement si vous avez des questions ou des suggestions surtout n'hésitez pas à me faire part en commentaire j'y répondrai avec plaisir également je referai d'autres vidéos de ce style là sur d'autres types de photos mais je suis toujours open pour écouter un petit peu vos suggestions et échanger avec vous évidemment encore une fois n'oubliez pas vous avez ce petit code promo de 10 euros jusqu'à fin avril sur le pack annuity de moods tout est en description merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pensez à vous abonner à très vite et prenez soin de vous salut